Et bien si on va parler du Vendée Globe avec cette bonne nouvelle pour un des skippers Néo Aquitain. Ah oui c'est une bonne nouvelle pour Yannick Bestaven, en revanche c'est une mauvaise nouvelle pour Charlie Dalin jusqu'à présent leader de ce Vendée Globe et qui hier soir a fait part d'avaries sur l'un de ses foils, donc du coup il a dû ralentir immédiatement et conséquence de ce ralentissement très fort de Charlie Dalin, et bien ces deux poursuivants à savoir Thomas Ruyant et Yannick Bestaven sont passés devant Charlie Dalin et c'est de là, Thomas Ruyant et Yannick Bestaven se tirent la bourre comme on dit, ils sont seulement à 5 km l'un de l'autre, rendez-vous compte, ça fait plus d'un mois maintenant que le Vendée Globe est parti, et bien ces deux-là sont seulement à 5 km l'un de l'autre. En tête, Thomas Ruyant, suivi de près par Yannick Bestaven et les deux fonces, 28 km heure pour Ruyant, 24 km heure pour Bestaven, et juste avant qu'on connaisse cette avarie de Charlie Dalin, et bien Yannick Bestaven nous a envoyé une petite vidéo, souvenez-vous hier il y avait la chanson de Laura Laune pour Arnaud Boissière, et bien lui de son côté, Yannick Bestaven, lui, il écoute du cabrel, enfin, il essaye de chanter sur du cabrel, mais forcément, c'est pas facile quand on est dans une machine à laver. Et oui, je t'aime, je t'aime et je t'aime et je t'aimerais, mais bon, quand il y a des vagues de 3 ou 4 mètres, c'est pas facile de chanter en rythme, tant qu'Arnaud Boissière, et bien, il est 16e de ce Vendée Globe. On va dire un mot du décès hier de Gérard Rouillet, on l'a appris hier, Bastien. Absolument, le décès de Gérard Rouillet à 73 ans après une opération de la Horte, il avait été notamment entraîneur de Lille-Lyon, de Liverpool, sélectionneur de l'équipe de France, et de nombreux anciens girondins, vous le voyez, ont rendu hommage à Gérard Rouillet, à commencer par Jean-Pierre Papin, qu'il a connu en sélection, qui s'est dit très triste, il a perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup, j'adorais aller en équipe de France, il a apporté une vraie modernité, il a donné toute sa vie pour le football. Autre réaction, on l'a vu sur ces images, celle de Vicente Lissarassou, c'est Gérard Rouillet, d'ailleurs, qui lui a donné sa première chance en sélection, et Lissarassou dit de lui qu'il avait une vision globale du foot, un peu comme Arsène Wenger, quand on connaît Arsène Wenger, c'est là aussi un bien bel hommage, et puis autre hommage rendu cette fois par Didier Deschamps, en tant qu'entraîneur de haut niveau, il s'est forgé un palmarès conséquent et prestigieux, qui inspire le plus grand respect. Voilà, de beaux hommages, donc on va parler de rugby aussi ce matin, Bastien. Nous allons parler de rugby avec le tirage au sort de la Coupe du Monde de 2023, et le groupe de l'équipe de France qui va se retrouver, notamment, vous le voyez, avec la Nouvelle-Zélande. Les Blacks, gros morceaux, s'il en est, eh bien, justement, dans le grand débrief rugby hier soir avec Mathieu Dalzevaux, nous étions en communication en ligne par Skype avec Brice Dulin, auquel nous avons demandé, bien évidemment, sa réaction à ce tirage au sort. De toute façon, on sait que chaque poule va avoir au moins un match relevé au minimum, très relevé même. Donc voilà, autant rentrer en matière contre le Néo-Zélandais pour l'équipe de France, même si ça en sera un très gros morceau. C'est quand même une équipe qui reste sur deux titres sur les trois dernières compétitions, qui surclasse un petit peu le rugby avec l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Donc voilà, ça permet d'avoir un objectif en tête et le groupe qui va préparer cette Coupe du Monde aussi saura que ça restera sûrement le match de la poule à remporter pour espérer une première place par rapport à ce qui se présente. Le chemin est encore long, donc il faut continuer de faire de belles performances, d'être régulier avec le club et si l'occasion se présente, c'est de répondre présent en sélection. Donc c'est un réel plaisir, mais le plus gros du chemin reste à faire. Voilà, Brice Dulin qui a marqué les esprits lors du beau match de l'équipe de France face à l'Angleterre. Et puis, et puis, et puis, bonne nouvelle pour les jeunes de moins de 18 ans qui aiment le sport. Ils vont pouvoir à partir d'aujourd'hui reprendre leur activité physique en club, puisque la reprise du sport en intérieur, gymnase comme piscine également, est autorisée à partir d'aujourd'hui, mais bien sûr avec un protocole sanitaire très strict. Donc vous pouvez de nouveau aller dans la salle de sport, sport de combat, natation, club de gym et autres. Donc ça va faire du bien de se défouler un peu. Attention si vous êtes mineur. Tout ça sans attestation, puisque c'est aujourd'hui la fin de l'attestation telle qu'on la connaissait et le début d'un couvre-feu de 20h à 6h. Merci Bastien.